Je vous présente le figuier sur roche, c'est un arbre que vous connaissez, qu'on avait déjà vu plusieurs fois en vidéo, je vous mets le lien ici. Là je vais vous présenter vraiment le détail du pincement sur le figuier, c'est vraiment l'occasion de vous montrer sur une pièce comme ça comment on peut faire pour venir travailler le feuillage et garder un feuillage petit parce que le figuier il a souvent tendance à développer des feuilles très très grandes. Et bien on aura des feuilles qui feront pas loin de 20 cm donc il faut réduire absolument, il faut venir tailler en permanence et faire un petit travail de précision. C'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis 2009, réalisé et conçu par Michel Sacal au départ, il pousse fort, il pousse bien, par contre il arrive qu'il ait quelques petits soucis, notamment des soucis de fer, alors il faut lui apporter beaucoup d'engrais. Et c'est pour ça que vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a pas mal de paniers d'engrais qui sont positionnés tout autour de la plante parce qu'il a besoin souvent d'avoir du chélate, notamment des apports de fer, il a besoin d'avoir beaucoup de nutriments, donc de l'engrais, de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. Pour ce travail on aura besoin uniquement d'une paire de ciseaux, comme je vous l'ai dit je le fais au ciseau mais vous pouvez également le faire avec le pouce et l'index. L'objectif du pincement, je vous le rappelle, ça va être de répartir les énergies sur l'arbre, d'avoir un bourgeonnement en arrière, des feuilles plus petites, une ramification plus fine et plus intéressante, et puis une densification de l'arbre et recouvrir l'ensemble de sa canopée avec des petites feuilles et donc avoir un rapport d'échelle super intéressant. Alors c'est parti pour le travail, il n'y a vraiment pas d'ordre mais généralement je commence par le bas de l'arbre et je remonte au fur et à mesure que je travaille. Donc maintenant je viens ici couper à une feuille. Même technique ici, je viens couper en laissant une seule feuille. Comme on peut voir le liquide blanc apparaît immédiatement, la sève de l'arbre, ce qui est normal, c'est une sève qui est assez urtiquante, donc lorsqu'on aura fini ce travail, on viendra asperger l'arbre d'eau, ce qui va bloquer cet écoulement de sève. Je vais commencer par faire le pincement sur l'ensemble de l'arbre. Je viendrai tailler les feuilles uniquement à la fin du travail de pincement pour voir si je fais un équilibre sur l'ensemble des feuilles. Alors c'est un travail qui est relativement court à faire, puisque sur un arbre comme ça, j'en ai pour environ une vingtaine, une trentaine de minutes à faire ce travail. Par contre, il ne faut pas oublier de le faire, c'est ce qui va donner toute l'esthétique à notre arbre. Par contre, il ne faut pas oublier de le faire, c'est ce qui va donner toute l'esthétique à notre arbre. On en profite pour nettoyer un petit peu, et une fois que vous avez fait ce travail, on va pouvoir tailler également les feuilles, des grosses feuilles comme celle-ci ou celle-ci. Ça aura un effet esthétique, mais ça aura aussi un effet sur l'arbre, puisque ça va diminuer la photosynthèse que va réaliser l'arbre. Donc je vais faire ce travail sur toutes les grosses feuilles que je vais pouvoir trouver sur mon arbre. C'est un travail qui réclame à la fois de l'attention, puis en même temps, on a un petit côté zénitude, un petit côté calme, qui est très reposant. Et moi, j'aime bien, c'est très agréable. Alors je continue ce travail, en même temps, j'affine, puisque je trouve encore des endroits où je n'ai pas coupé, où je n'ai pas vraiment pincé. Donc en même temps, je viens aussi couper les feuilles à moitié pour celles que je trouve maintenant trop grandes, pour avoir un rapport d'échelle correct. Alors, il faut être méticuleux, passer un petit peu partout, vraiment être attentif au travail, mais normalement, on n'a pas de problème. Voilà, on essaye de ne pas oublier les feuilles qui sont sous l'arbre, puisqu'il y en a aussi. Il est beaucoup plus joli, cet arbre, lorsque l'on voit l'ensemble de sa structure. Plutôt que lorsqu'il est recouvert de l'ensemble de son feuillage. Moi, je trouve que c'est bien plus intéressant de voir sa structure, de voir l'ensemble de la ramification des branches qui s'entrecroisent, qui sont quand même, aujourd'hui, assez vieilles, assez anciennes. Ça lui donne un cachet, cet arbre, qui est très intéressant. Si je le laissais entièrement couvert de feuilles, on ne verrait plus du tout la structure, on verrait une masse folière. Ça serait beaucoup moins intéressant, je trouve. Il est important de comprendre qu'on va, comme ça, vraiment calmer un petit peu l'arbre. On va répartir l'ensemble de son énergie sur toutes ses branches. Il va avoir la possibilité de rebourjonner en arrière et de faire de la ramification des petites feuilles. Et on reviendra, on pourra peut-être même revenir une seconde fois pour faire ce travail. Alors, si j'ai l'occasion, je vous montrerai le résultat d'ici un mois et demi à deux mois, pour vraiment vous montrer les effets bénéfiques que ça peut avoir sur un arbre comme ça, puisqu'on aura du bourgeonnement en arrière, on aura des petites feuilles beaucoup plus fines que celles que vous avez vues jusqu'à présent. En attendant, on va pouvoir profiter de cet arbre, puisqu'on voit de nouveau sa structure. L'arbre va bénéficier d'une luminosité sur l'ensemble de sa structure et ça va lui permettre aussi de rebourjonner en arrière plus facilement. Je vois encore quelques petites feuilles que je peux réduire, donc j'en profite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude je vous réponds. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo juste en dessous, vous avez tout un tas de liens utiles, notamment des liens de professionnels chez qui vous trouverez tout un tas de matériel. Vous pouvez également me rejoindre sur le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre, justement à côté du bouton abonné, et vous aurez tout un tas d'avantages. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !